Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez depuis très longtemps et que j'aurais dû faire déjà depuis très longtemps J'avais dit à la base que je vous ferais cette vidéo pour la rentrée scolaire donc ça dit en septembre, on est au mois de décembre J'ai aucune excuse Je vais prendre ma petite feuille parce qu'aujourd'hui il s'agit d'une fac qui est dédiée au CAP esthétique cosmétique parfumerie que j'ai passé en 2017 Voilà Et je vous avais fait en fait juste avant de passer mon examen de pratique une vidéo que je vais vous mettre en haut et dans cette vidéo je vous explique tout ce que j'ai emmené avec moi pour l'examen de pratique et en fait depuis cette vidéo qui a fait énormément de vues j'ai énormément de questions sur l'examen, sur le CAP et plus particulièrement sur le fait de le passer en candidat libre et de faire les cours par correspondance Déjà je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai passé mon CAP c'est à dire que je me suis inscrite avec le CNED pour avoir des cours et me préparer à l'examen Je me suis inscrite à l'examen en candidat libre parce que vous inscrire au CNED ne vous garantit pas le fait d'être inscrite ce n'est pas eux qui vous inscrivent en fait c'est vous devez le faire via votre académie donc vous contactez votre académie, ça se fait en ligne, vous vous inscrivez et après c'est un peu la panique parce qu'on ne reçoit pas tout de suite la confirmation de comme quoi on est inscrit, ça prend un peu plus de temps que ça je me suis inscrite en octobre, j'ai reçu tous les papiers etc ça devait être vers mars, quelque chose comme ça donc voilà j'ai passé mon examen et puis maintenant on va passer aux questions que vous me posez très souvent donc j'ai réuni les questions que vous m'avez posées ces derniers mois parce que c'est souvent en fait des questions qui se répètent qu'on m'envoie en message en privé sur Messenger donc via la page de mon blog sous la vidéo donc de ce fameux kit pour le CAP donc pour la pratique de l'examen la lumière n'arrête pas de changer c'est bordel alors elles sont pas du tout dans l'ordre donc il est possible que je me répète alors Happy Foxes m'a dit super ta vidéo je me suis inscrite aujourd'hui à la formation par correspondante et la personne ne m'a pas dit qu'il fallait acheter du matériel aïe 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 au niveau des soins visage etc tu peux prendre la marque que tu veux aussi où c'est imposé alors les marques c'est des questions qu'on pose très souvent quand vous vous inscrivez par correspondance en tout cas pour le CNED vous avez alors de mémoire une partie où effectivement vous avez la liste des fournitures il vous faut des fournitures pour passer l'examen parce que vous passez l'examen avec votre propre matériel et il vous faut bien sûr des fournitures pour pouvoir pratiquer tout au long de l'année parce qu'il va falloir vous entraîner pour pouvoir passer cette fameuse épreuve de pratique donc oui il faut du matériel oui il faut pas mal de choses je vous remets la vidéo juste en haut où je vous montre tout ce que j'ai emporté je n'ai rien inventé ce sont des choses qui étaient demandées sur ma fameuse liste donc que j'ai eu en début d'année et après quand vous passez donc quand vous vous inscrivez auprès de votre académie pour passer le fameux examen vous recevez aussi vers avril mars avril vous ou c'était peut-être en début d'année enfin vous recevez quelques mois avant l'examen vous le recevez pas tout de suite mais vous recevez leur liste à eux et avec les recommandations pour le modèle parce que vous devez aussi venir avec un modèle pour passer l'examen de pratique pour les soins visage alors là il y a plusieurs écoles quand moi j'ai passé l'examen parce que ça change quand moi j'ai passé l'examen je pouvais utiliser la marque que je voulais j'ai utilisé la marque SLA Paris qui fournit un kit complet pour pouvoir passer l'examen bien sûr ça suffit pas si vous vous entraînez toute l'année mais le kit est assez complet au niveau des soins je parle bien sûr le mieux c'est d'utiliser une seule marque vous avez des Leucnet par exemple est en partenariat avec Guiran et avec à l'époque en tout cas PBI Cosmetics je crois que c'était PBI je vous mettrai le lien en barre d'infos ils vendent les mêmes produits en fait que les autres filles qui étaient avec moi pendant l'examen parce qu'on se regarde un petit peu avant que l'épreuve ne commence parce qu'on s'installe mais ça on en reviendra après parce que c'est une autre de vos questions mais ce sont des produits qu'elles utilisaient aussi si vous utilisez plein de marques différentes le mieux est de les mettre dans d'autres contenants transparents ou neutres et de mettre dessus une étiquette avec ce que c'est si vous utilisez tous les mêmes produits par exemple SLA le mieux c'est d'avoir un petit livret qui présente les produits quand j'avais acheté le kit chez SLA Paris pour les soins il y avait un petit livret qui expliquait tous les produits qu'il y avait dedans et je l'ai laissé juste à côté de moi le jury a regardé et voilà non vous ne serez pas pénalisé si vous utilisez les marques que vous voulez il faut juste éviter de mélanger trop de marques et si vous le faites essayez de le mettre dans des contenants transparents, neutres, blancs ou peu importe Laura Astuce est-ce qu'en esthétique on a vraiment pas le droit de porter des jeans ? genre même les jeans tout noirs par exemple si c'est en matière de jeans qu'ils soient noirs ou blancs on a quand même pas le droit je portais un jean le jour de mon examen avec une blouse d'esthéticienne blanche donc un jean blanc et des petites chaussures blanches j'ai vu nulle part qu'il était interdit de mettre un jean et on était beaucoup à porter un jean le jour de l'examen donc tant que vous êtes habillé en noir ou en blanc et que si vous êtes en blanc vos serviettes il faut qu'il y ait une espèce d'homogénéité je dirais serviettes blanches, vos tenues blanches, les bols blancs il y avait quand même lorsque j'ai passé l'examen une personne qui était entièrement violée elle avait sa tenue qui était violette ses serviettes qui étaient violettes pourquoi pas je ne sais pas si elle a été pénalisée pour ça je ne pense pas je pense que ce serait très très bête mais après je ne suis pas jurée je ne suis pas dans la tête de ceux qui vont vous juger mais en tout cas quand j'ai passé moi l'examen dans la salle où j'étais on était toutes en blanc et on avait un jean Héloïse c'est est-ce que c'est compliqué de faire à la maison le CAP esthétique par correspondance avec le CNET comment ça se passe ? même niveau apprendre la pratique avec le CNET comment ça se passe aussi ? merci d'avance alors je pense que vu que ma vidéo est un peu de retard si tu t'es déjà inscrite par le CNET tu dois maintenant le savoir il y a des fiches écrites avec des photos et il y a aussi sur le site un portail pour étudiants où il y a des vidéos de toutes les techniques les étapes et de tout ce qu'il faut faire avec une dame qui explique avec une voix un peu chiante mais bon on la trouve surtout chiante au bout de la cinquantième fois qu'on regarde les vidéos et après pour pratiquer comme c'est par correspondance vous allez pratiquer vous, chez vous avec vos amis, la famille ou alors demander à des esthéticiens de prendre des petits cours parce que je sais que ça se fait de prendre des petits cours ou d'utiliser une après-midi ou quand elles ne travaillent pas leur matériel il y en a qui acceptent de le faire il y en a qui le font de manière pécuniaire donc il faut les payer pour le faire mais ça fait des petits stages de perfectionnement aussi à vous de voir mais il y a plein de choses qui se font en fait mais est-ce que c'est compliqué de le faire à la maison ? Oui et non si vous n'avez pas l'habitude de travailler tout seul parce que là en fait vous allez devoir vraiment vous foutre un coup de pied au cul vous tout seul en fait vous êtes tout seul le matin vous vous levez il va falloir étudier il faut trouver la motivation de le faire je dirais que c'est surtout ça qui est compliqué c'est la motivation d'étudier seul ça dépend si vous en êtes capable ou pas voilà ou si vous avez besoin de quelqu'un si vous avez besoin d'aller à un endroit ou d'avoir un professeur on ne fonctionne pas tous de la même manière donc ne voyez la correspondance vraiment que si vous pensez que vous êtes capable d'apprendre sans aide extérieure et que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous dire allez vas-y maintenant c'est bon il faut que tu te mettes la tête dans les bouquins parce que il faut étudier il faut travailler et et personne ne va vous dire de le faire il va falloir le faire tout seul comment s'est finalement passé ton CAP de Drag Wolf Crazy et bien écoute je l'ai eu ça s'est très bien passé pour la pratique il y a eu plus de peur que de mal j'ai envie de vous dire j'ai eu une très bonne note j'ai eu une bonne note alors Ukiwige comment tu t'es organisée dans l'année as-tu eu du mal à trouver des stages comment se déroulent les épreuves du CAP quelles ont été tes épreuves te sentais-tu prête quand tu as passé ton examen l'examen était plus dû ou plus facile que tu le pensais alors là il y a beaucoup de questions comment je me suis organisée dans l'année chacun son truc le CNET fourni si vous passez par lui après les autres organismes je ne sais pas mais si vous passez par lui il faut savoir qu'il vous fournit un espèce de comment dirais-je d'emploi du temps un peu pour vous guider vous aider vous faites l'emploi du temps que vous voulez moi je préférais faire une matière par une matière enfin un chapitre par un chapitre on va dire de matière par matière je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire vous avez avec le CNET des devoirs à rendre donc vous vous révisez vous faites le devoir vous essayez de le faire le plus honnêtement possible il ne faut pas tricher il ne faut pas tricher de toute façon c'est pas le truc c'est que vous devez comprendre que il n'y a personne qui va vous dire derrière que ce que vous enfin comment vous dire là où c'est plus dur de le faire par correspondance c'est que vous devez trouver d'une la motivation et quand vous faites les devoirs il faut résister au fait de tricher il y a plus de besoin de plus de rigueur je pense quand on le fait par correspondance donc moi je procédais comme ça je me fixais par exemple tel devoir à faire donc du coup je révisais tout le sujet et je faisais mes devoirs le devoir et quand je l'avais rendu et bien je passais à une autre matière ou je faisais un autre chapitre etc chacun son organisation là c'est propre à vous en fait as-tu eu du main à trouver des stages non voilà je suis allée avec mes petits CV j'ai fait les parfumeries les instituts etc donc j'ai fait plusieurs stages je n'ai pas eu énormément de difficultés à en trouver après ça va dépendre de la région où vous vous situez j'ai eu plus de chance avec les gros instituts plutôt que les petits instituts indépendants où là ils me voyaient plutôt comme une future concurrente donc du coup chez eux j'ai vite lâché l'affaire en fait et je suis allée directement aux chaînes et aux plus gros instituts où c'était plus facile en fait de trouver un stage comment se déroulent les épreuves les épreuves du CAP bah ça dépend en fait là dans quelle dans quelle école vous allez passer le CAP bah après ça se déroule comme n'importe quelle épreuve d'examen comme le BAC ou comme vous arrivez vous avez votre nom sur une sur une feuille avec la salle à laquelle vous devez aller vous devez vous installer vous devez prendre vos affaires alors si c'est des épreuves écrites vous devez prendre vos affaires et les poser sur votre table et ensuite mettre les sacs au fond de la salle donc vous n'avez pas votre sac avec vous mais vous passez l'épreuve et quand vous avez fini bien vous prenez votre sac et vous partez enfin vous rangez vos affaires et vous partez après avoir rendu votre copie pour l'examen de vente donc là où c'est une simulation de vente et où vous devez vous présenter votre dossier de vente et on vous pose des questions on était un tout petit nombre et on attendait notre heure de passage et puis bah on nous appelle et on passe et moi ils m'ont laissé choisir si je voulais faire le l'épreuve de si je voulais faire d'abord la simulation de vente ou si je voulais faire d'abord mon dossier de vente j'étais très stressée pour la simulation de vente alors que de base j'étais déjà vendeuse mais ils ne me demandaient pas pourquoi mais j'ai préféré faire la simulation de vente d'abord et ensuite pour l'épreuve de pratique je crois que j'ai une autre question sur ça donc je vais répondre après je crois attendez il y a une autre question sur ça donc on y viendra j'aurais fini toutes les questions je vous expliquerai un peu l'épreuve de pratique qui panique beaucoup quelles ont été tes épreuves alors je ne sais pas trop à quoi correspond cette question mais moi j'avais déjà le bac et un BTS donc quand j'ai passé mon CAP je n'ai pas passé les matières générales parce qu'on m'a posé aussi une question sur ça si j'avais des exemples de d'épreuves de français d'histoire et tout ça je n'ai pas eu ça moi j'ai eu que à passer l'épreuve de de pratique l'épreuve de vente l'épreuve de science etc etc avec la grosse épreuve là écrite et et l'autre épreuve que je ne souviens plus du nom bah là j'ai un trou de mémoire donc je vous mettrai le nom en barre d'infos ou je ne sais pas ou là parce que je ne me souviens plus du tout te sentais-tu prête quand tu as passé ton examen ? non moi on ne se sent jamais prête de toute façon tout le monde je pense que enfin je suis comme tout le monde j'ai le trac donc mais quand il faut y aller il faut y aller l'examen était plus dur ou plus facile que tu le pensais ? moi plus facile parce qu'on se montre tellement des scénarios un peu délirants dans sa tête parce qu'au final ça s'est mieux passé que ce que je pensais alors je me suis inscrite en bac pro esthétique et on ne m'a pas dit d'acheter tout ça alors là on parle du matériel est-ce normal ? ça dépend de l'école mais oui il y a du matériel à acheter comme je le disais vu que c'est avec votre matériel que vous allez passer les examens Miss Assam demande coucou j'espère que ton examen s'est bien passé donc oui merci tu as beaucoup de maquillage make up forever c'est parce que c'est les produits que tu préfères ou pour utiliser une marque reconnue par le jury alors ni l'un ni l'autre c'est parce que c'était moins cher pour moi j'ai make up forever quand vous êtes étudiant et ça marche aussi avec le CNED en montant votre certificat d'inscription à l'examen par exemple je sais plus si j'avais envoyé ça ou si j'avais envoyé mon certificat de comme quoi j'étais inscrite au CNED mais bon un make up forever vous fait 40% donc forcément tu commences comme il y a besoin de pas mal de produits de maquillage de produits de soins etc et de matériel de serviette et de tellement de choses que 40% sur le maquillage c'est pas mal quand même curly cat j'aimerais quand même savoir comment savoir comment transporter tout ce matériel SVP merci il y a plusieurs façons après il y a plusieurs façons de le faire moi j'avais un trolley donc de toute façon vous le voyez dans la vidéo j'avais un trolley et j'avais un sac de sport certaines personnes ont uniquement utilisé les sacs de sport vont vous transporter dans le matériel enfin vous le transportez dans ce que vous voulez au final yes life je compte reprendre des études en esthétique en Belgique mais au final ça revient pareil ça t'est revenu à combien à peu près alors là je sais pas si c'est l'examen plus le matériel le matériel m'a coûté parce que le maquillage je savais que j'allais le garder donc le maquillage j'ai un peu plus investi mais je crois qu'en comptant j'étais à peu près 1200 ou 1400 euros de tout le matériel donc sans compter ce que m'a coûté de le faire par correspondance sans compter ce que ça m'a coûté de faire les stages parce que mine de rien il y a la voiture il y a manger il y a etc oui ça coûte cher de le faire je vais pas vous le cacher ça coûte cher de le faire Marion Marion on sera obligé d'acheter une mallette en bac pro et en CAP ça dépend de ce que tu veux pour le passé mais comme je disais tout à l'heure on peut parfaitement utiliser un sac de sport pour transporter son matériel prenez quand même quelque chose de pratique je vais y venir mais pensez au transport parce qu'on pense à ranger son matériel mais on ne pense pas à transporter son matériel et sachez bien que vous n'allez pas aller directement de votre voiture à la salle d'examen c'est une école donc il y aura des escaliers il y aura des couloirs il y aura il va falloir porter ce qui est lourd donc faites attention au poids et au côté pratique des petites roulettes dans les escaliers que vous allez devoir porter tout ça ce sont des choses à prendre en compte et on n'y pense pas du tout et pourtant c'est méga important de penser à ça donc faites attention au poids et au côté pratique aux roulettes qui doivent être solides parce que si vous roulez de pète et que vous devez porter le gros trollet en métal ça va être très moyen très 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 moyen le jour de l'examen on t'a demandé de faire quoi j'ai vu des vidéos où il y avait de la pose de cils ça me stresse un peu alors mon sujet d'examen le jour de la pratique grosso modo c'était madame X va à une soirée d'anniversaire elle va porter une robe rose et verte elle a une peau mixte avec des comédons elle souhaite une épilation des avant-bras une beauté des pieds et un maquillage de soirée et il y a deux choses qu'on m'a posé comme question s'il y a un maquillage il n'y a pas de pose de vernis en tout cas moi quand je l'ai passé c'était comme ça c'était soit l'un soit l'autre vous pouvez parfaitement par contre avoir une beauté des pieds ou une beauté des mains et avoir un maquillage ça de toute façon vous aurez ou l'un ou l'autre mais par contre vous n'aurez pas de pose de vernis si vous devez maquiller la personne quand vous finissez la beauté des mains ou la beauté des pieds quand on vous demande un maquillage du coup il faut juste poser la base pour que les ongles brillent mais c'est tout ensuite est-ce qu'il y a une pose de fossiles à faire ? oui on va attendre de vous après c'est pas obligatoire mais on attend de vous que vous puissiez poser des fossiles si c'est un maquillage de soirée donc il faut vouloir vous entraîner à poser des fossiles voilà mais vous les poser sur quelqu'un d'autre c'est beaucoup plus simple que de se les poser sur soi-même donc vous vous choperez beaucoup plus vite le truc que de les poser sur vous en fait ça c'était c'était mon examen après comment ça s'est déroulé parce que vous me le demandez aussi très souvent j'ai commencé par l'épilation on m'a aussi posé la question s'il y avait eu un tirage au sort ça va dépendre de votre centre d'examen et du nombre que vous allez être nous il n'y a pas eu de tirage au sort on est allé faire l'épilation quand on voulait c'est ce que j'ai fait en premier je voulais m'en débarrasser tout de suite et d'ailleurs je pense que je devais être la seule courageuse faire l'épilation des avant-bras c'est pas évident et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de motivés parce que j'étais la première au bout d'un moment donné il y en a une qui m'a rejoint on était deux toutes les autres l'ont fait presque en dernier et il a fallu que le jury les motive en disant il vous reste pas longtemps faites l'épilation l'épilation c'est énormément de points le jour de votre examen de pratique qui rapporte le moins de points c'est la beauté des pieds et la beauté des mains après vous avez les soins qui sont aussi énormément de points vous ne pouvez pas passer à côté du soin c'est pas possible sinon vous n'avez juste pas la moyenne et le maquillage qui vient juste après et les soins c'est indispensable donc j'ai fait l'épilation ensuite j'ai fait les soins et j'ai fait le maquillage que j'ai réussi à terminer j'ai rangé tout mon matériel parce que vous êtes aussi noté sur votre hygiène le rangement le nettoyage donc je me suis assurée de pouvoir ranger calmement et de pouvoir finir ce que j'avais commencé donc j'ai fait épilation soins du visage et le maquillage j'ai pas fait la beauté des pieds dans le sujet il y a donc extraction des comédons il faut savoir que vous devez faire absolument par rapport à votre sujet donc par rapport à la feuille que vous allez avoir peu importe l'âge de votre modèle le type de peau de votre modèle il faut faire par rapport au sujet si c'est marqué sur la feuille que c'est une femme de 65 ans qui a une peau mature et qui relâche peu importe que votre modèle ait 20 ans il va falloir faire comme si c'était une femme de 60 ans et c'est exactement la même chose avec les comédons même si le modèle que vous avez n'a pas de comédons il va falloir faire semblant de lui extraire des comédons par contre il ne faut pas faire semblant de l'épiler il faut qu'elle soit poil votre modèle ça c'est par contre Charlène me demande tu as tout le temps ton sac avec toi ou tu dois tout sortir d'avance par rapport à tes épreuves s'il y a par exemple le nécessaire pour la beauté des mains alors que je n'ai pas ça à l'examen là c'est important parce que je vais vous expliquer comment se déroule vraiment l'épreuve de pratique c'est pour ça que j'ai illudé un peu toutes les questions que je vais vous répondre tout ça maintenant quand vous arrivez vous allez avoir une pièce enfin moi c'était comme ça après ça va dépendre de la place du centre d'examen donc d'un centre d'examen à l'autre il y a des choses qui peuvent varier mais ça ne doit pas vous comment dirais-je vous stresser en fait parce qu'au final vous allez vous imaginer 10 000 scénarios absolument affreux mais ça va être beaucoup plus simple que ça on va vous diriger en fait vers la salle vous devez vous changer donc prévoyez un sac pour vous changer c'est pas hygiénique de venir directement habillé avec votre tenue de travail vous devez être habillé normalement et vous devez vous changer donc vous allez dans une salle avec d'autres filles et votre modèle et vous vous allez devoir vous préparer et pour vous vous allez avoir votre pantalon vos chaussures et votre blouse donc et vous attachez les cheveux surtout mais vous attachez les cheveux vous pouvez le faire avant vous faites un chignon faites un chignon bien serré bien lisse des petites évitez les boucles d'oreilles fantasy toutes petites boucles d'oreilles des puces des perles faites simple le maquillage vous pouvez être maquillé faites strict minimum ayez les mains propres pas de vernis à ongles aussi votre modèle doit être pollu maquillé mettez lui du maquillage qui est facile à enlever vous lui mettez du rouge à lèvres rose du blush une bébé crème si vous voulez mettez lui juste un peu de mascara faites attention qu'il soit pas waterproof ou super dur à enlever surtout vous devez penser à vous faciliter la vie pour l'épreuve donc commencez pas à ce qu'elle mette un mascara qui est super dur à enlever vous allez passer 10 minutes à essayer de l'enlever pour l'épreuve ça va être galère vous allez paniquer ça va pas le faire regardez le maquillage du modèle soft mais il faut quand même qu'on voit qu'elle est un peu maquillée et donc vous vous changez ensuite vous prenez tout votre matériel et vous allez dans la salle où vous allez passer l'épreuve vous devez vider complètement vos sacs ça va dépendre bien sûr de la place moi j'avais plein de places en plan de travail j'avais de la place il y avait une espèce de petit placard de toute façon moi j'avais tout mis en pochette pour que ce soit plus pratique hop je prends ma pochette j'installe nickel donc j'avais une pochette par thème beauté des mains des pieds maquillage les soins l'épilation ma bassine etc j'ai mis ma bassine sous le bureau j'avais mis des trucs dedans j'avais mis mes serviettes dans les placards les pochettes qui étaient fines ranger les unes à côté des autres et je vais commencer à installer mon plan de travail vous devez vider tout parce que vous n'aurez pas votre sac pendant l'épreuve on nous a demandé de mettre les sacs dans la salle où on s'était changé qui était fermée à clé par un professeur par un juré donc vous n'aurez pas votre sac pendant toute l'épreuve vous devez absolument prendre tout ce que vous avez besoin avec vous vous récupérez seulement votre sac à la fin donc oui vous devez prendre la beauté des mains même si vous n'allez pas la voir parce qu'en fait au moment où vous allez déballer vos affaires vous n'avez pas encore votre sujet on arrive bien avant le juré on s'installe le modèle est posé sur son fauteuil vous vous attendez le juré va entrer va fermer la porte va demander si vous avez vous devez être prête de toute façon vous avez demandé si on était prête ou on était prête on ne peut pas sortir avant la fin donc faites pipi donc après c'est à vous de vous organiser le mieux possible en fait quand vous lisez votre sujet essayez de réfléchir l'ordre dans lequel vous allez le faire et comment vous allez au mieux être organisé pour que ça reste propre parce que l'hygiène la propreté votre organisation compte dans les points et mine de rien avoir une bonne hygiène et une bonne organisation ça va ça peut aider ça peut aider pour avoir une bonne note à la fin voilà je crois que j'ai répondu à à peu près toutes les questions qui revenaient souvent j'ai mis le nom de la personne à qui il m'avait posé en premier mais voilà et après comme j'avais plus les noms je vous ai remis les autres questions qu'on m'avait posé mais voilà grosso modo n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire ça vaudra peut-être le coup que je fasse une deuxième vidéo où j'essaierai de vous répondre sous cette vidéo je vous répondrai de toute façon je réponds toujours avec un immense plaisir vous pouvez en être sûr voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous vous êtes inscrit à l'examen du CAP je vous souhaite bonne chance je vous souhaite ou je devrais dire merde d'ailleurs plutôt mais vous en faites pas ça va bien se passer révisez bien travaillez abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait je vous invite très fortement à le faire à me retrouver pour des vidéos on va parler surtout maquillage pour ne rien vous cacher sur ma chaîne je vous fais plein de gros bisous en tout cas je vous dis encore merde si vous passez l'examen et puis à très bientôt bye bye abonnez-vous Sous-titrage FR ?